Assalamu alaikum chers, qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans, chers, dans le cours il a été dit que nous avons un livre attaché à notre cou, en référence à ce verset, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son oeuvre, surat 17, verset 13. Est-ce une image ? Quel est le tefsir de ce verset ? Barakallahu fekoum. Par rapport à est-ce une image, je pense qu'elle veut dire, est-ce que c'est réellement un livre qu'on a et qu'on ne voit pas, ou là c'est juste de s'imaginer qu'en fait toutes nos oeuvres sont attachées à nous. Je dis à la personne que ce n'est pas une image, mais c'est une réalité. Non, ce n'est pas un exemple que Allah Ta'ala a donné, mais une métaphore. C'est une réalité. Il faut attester qu'il y a un livre. Allah Ta'ala a dit dans le courant, On lui a mis un livre sur son cou. Il faut attester cela. Et le jour de la résurrection, on va lui sortir un livre qu'il va trouver ouvert devant nous. Donc il y a un livre, ce n'est pas une image, un vrai livre que nous on ne voit pas. Que nous on ne voit pas, sur lequel ou dans lequel les anges écrivent. Et ils écrivent avec la plume. Ils ont une plume avec laquelle ils écrivent. C'est pour ça que le hadith dit plusieurs fois, Rufi'a al-qalam an x ou y. Rufi'a al-qalam, ça veut dire que la plume est levée. Donc pour qu'elle n'écrive pas sur celui qui n'est pas pubert, celui qui est fou, celui qui dort. Donc il y a une plume et il y a le livre. Ça c'est pour la deuxième question.